Bonjour tout le monde, on se retrouve pour cette émission du vendredi 23 avril 2021. Alors comme on peut le voir sur la map, c'est assez visuel, on est assez négatif de partout. Est-ce que c'est grave ? Pas forcément, on va aller voir sur le graphique ce que ça représente. Le Bitcoin était 48 600 dollars, donc il a tout de même perdu sur une semaine 20% et sur une journée 10%. L'Ether lui a une configuration tout à fait différente, regardez il est à moins 6% sur une semaine et moins 10% sur une journée. Donc effectivement le Bitcoin a entraîné l'Ether avec lui, ceci dit on est toujours au-dessus des 2200 dollars. Il n'y a pas si longtemps, on était en dessous des 2000 avec un Bitcoin qui lui était à 60 000 dollars. Donc il a vraiment surperformé par rapport au Bitcoin ces derniers temps. Et donc c'est intéressant à constater. Au niveau des autres altcoins, en revanche, on peut voir que ce dernier jour a été assez négatif. Effectivement quand le Bitcoin perd 8-10%, on a bien souvent des performances sur les altcoins qui perdent encore plus que le Bitcoin. Et donc voilà, on se retrouve avec des moins 20% assez régulièrement. Ici par exemple, ici également sur crypto.com, vous voyez ici sur le tronc. Après c'est entre moins 10 et moins 15, par exemple moins 15 pour Bitcoin Cash pour Stellar Lumen, moins 22 pour Theta, moins 20 pour... Voilà donc vous voyez en fait les altcoins qui ont performé par rapport au Bitcoin ces derniers temps sont en train de perdre finalement ce qu'elles ont gagné. Puisque tout simplement, comme je le dis et comme je le répète assez régulièrement, quand le Bitcoin retrouve en volatilité, ce qui est le cas actuellement parce qu'il est en train de perdre beaucoup assez rapidement, et bien il surperforme par rapport aux altcoins de façon générale. L'Ether lui se tient bien comme on le voit, en revanche toutes les autres perdent beaucoup plus de valeur que le Bitcoin. Alors juste avant de vous passer la petite introduction et de tirer au sort les 5 personnes qui auront gagné le nouveau tableau que je suis en train de mettre en place, je vous montre ici donc l'ancien tableau, en tout cas ça sera l'ancien tableau dans quelques jours puisqu'il y a le nouveau qui arrivera. Si vous voulez voir en détail à quoi il sert et comment il fonctionne, je vous mets le lien de la vidéo d'hier où je l'explique vraiment un peu plus en détail. Ce que je voulais simplement vous dire aujourd'hui, c'est que les personnes, donc depuis que j'ai créé la chaîne au mois de novembre, la politique c'est de dire que les personnes qui m'ont soutenu sur les débuts ont vraiment effectué des paliers de donation très très faibles par rapport à ceux qu'il y a actuellement puisque la chaîne a pris beaucoup plus d'ampleur pour obtenir ces tableaux. Donc quand ils voudront avoir, obtenir les mises à jour, et bien il va y avoir des codes promo qui leur permettront de l'obtenir pour un tarif finalement qui sera beaucoup moins élevé que les personnes qui arriveront dans le futur. Et c'est pareil, si vous décidez par exemple d'obtenir ce tableau dès maintenant, et bien sachez que vous allez pouvoir avoir le nouveau avec, voilà, si vous allez faire la somme totale de ce que vous aurez payé avec les codes promo que je ferai, etc. Vous allez l'avoir de toute façon moins cher qu'une personne qui voudra l'acquérir dans une semaine, deux semaines, trois semaines, directement, voilà, tout simplement. J'espère que tout ça est clair en fait, et sachez que si vous voulez essayer de le faire vous-même, n'hésitez pas, vous pouvez tout simplement profiter du contenu de la chaîne sans effectuer aucune donation, simplement c'est du contenu qui est gratuit, on est sur Youtube, c'est la liberté, vous pouvez vraiment profiter de tout ça gratuitement, c'est vraiment pour les personnes qui souhaiteraient éventuellement me soutenir ou qui aimeraient obtenir le tableau qui peuvent le faire, voilà, mais il n'y a vraiment aucune obligation, et moi je suis très content de partager tout ce contenu avec vous gratuitement au quotidien, bien entendu. Allez, j'en ai fini avec le blabla, et on se retrouve pour le début de l'émission juste après la petite introduction. Alors c'est parti, je vais faire le tirage au sort pour savoir qui a gagné la version du tableau, donc de façon gratuite, et qui en même temps pourra me faire des retours sur son fonctionnement, mais avant de tirer au sort, j'aimerais dire que voilà, je vais mettre cinq suppléants, c'est-à-dire qu'il y aura bien cinq gagnants, mais si dans les 24 heures, les gagnants ou certains des gagnants ne m'ont pas contacté, je passerai au suppléant, et donc n'hésitez pas également à me faire un mail en me disant que voilà, vous êtes suppléant, et vous aurez effectivement le tableau si un des gagnants ne l'a pas demandé, tout simplement. Alors je fais la confirmation, et je lance le compte à rebours, voilà, et on va voir les gagnants, les cinq gagnants et les cinq suppléants. Voilà, donc ici vous avez les cinq gagnants, tout simplement, donc Pierre Curvesse, Oli Crypto, Patrice Brisson, Ludovic Abdallah, et Hamza BNN, voilà, tout simplement vous êtes les gagnants, donc n'hésitez pas à me faire un mail, je le mets dans la description pour avoir le tableau, et donc les cinq autres personnes qui sont suppléants, vous pouvez me faire un mail également, et si jamais une de ces personnes-là ne me fait pas de mail et ne me demande pas le tableau, et bien ce sera d'abord Bouscapette qui aura du coup le tableau, et si ensuite il y a deux personnes ici qui ne me le demandent pas, il y aura Bouscapette et Cour MS, donc voilà, je ferai dans l'ordre bien sûr, donc bon, et voilà, c'est pour comme ça que ça va se passer. Ceci étant dit, les tableaux vous seront envoyés dans la journée de demain avec le nouveau tutoriel vidéo, tout simplement, et vous allez avoir jusqu'à dimanche, lundi, pour me faire un retour, voilà, ça serait très sympathique de votre part si vous me faisiez un petit retour sur le fonctionnement, si justement tout est hoc, ou s'il y a des petits problèmes ou des choses que vous n'avez pas compris lors de la mise en place, voilà, tout simplement. Ceci étant dit, on va enchaîner avec les analyses du jour. Alors on se retrouve ici sur le Bitcoin en weekly, on peut voir que nous avons une semaine négative, ça faisait, donc sur ces derniers mois, il n'y en a pas eu beaucoup des bougies rouges, malgré tout on voit qu'on s'est stabilisé un petit moment ici, depuis le mois de mars, ici nous sommes restés sur ce niveau des 50, en grosso modo des 54 à 62 000 pendant plusieurs semaines, et là enfin, il y a une décision qui se prend, mais on va aller voir si vraiment c'est quelque chose qui peut nous amener sur des niveaux bien plus bas, ou non, en tout cas c'est ce qu'on va essayer de regarder, même si on n'est jamais sûr de rien, et que c'est très compliqué de le savoir, bien sûr, vu que c'est une question d'offres et de demandes. L'analyse graphique ne fait simplement qu'identifier des niveaux de support et des niveaux de résistance. Alors ici, vous voyez, on est au niveau, justement, on a cassé ce niveau de support des 23.6 de Fibo. Donc pour quelqu'un qui serait nouveau dans le marché, qui est arrivé par exemple au cours de ces semaines-ci, qui a décidé d'acheter des crypto-monnaies à ce moment-là, et bien vous pourriez par exemple vous dire que le niveau actuel est un bon niveau pour commencer à investir un premier palier, en vous disant, voilà, si je me mets 10 paliers d'achat, ou 5, ou 3, ou 4, vous faites comme vous voulez, ou 1, si vous voulez acheter une seule fois du Bitcoin et le garder pendant 10 ans, ou voilà, vous faites ce que vous voulez, va peut-être que le niveau des 23.6 est un bon premier palier. Après vous avez le niveau de 38.2, où j'ai mon alerte, le niveau des 0.5, donc au niveau des 33 900 dollars. Est-ce qu'on va aller jusqu'ici ? Je n'en ai réellement aucune idée. Mais en tout cas, on a cassé ce niveau des 23.6, et le prochain niveau serait les 38.2. Malgré tout, on ne va peut-être pas aller aussi bas, bien sûr, regardez, si on met le graphique du Bitcoin en daily, on constate que nous avons cette trendline qui se dessine comme ceci. Cette trendline, elle est propre, elle a touché un sommet à cet endroit-là, un niveau bas à cet endroit-là, et on la reteste sur un niveau bas qui en plus correspond avec la confluence de ce niveau des 23.6 dont je vous parlais tout à l'heure. Donc est-ce qu'ici, il y a un potentiel retournement qui serait possible et envisageable ? Oui, vous regardez le prix aujourd'hui, nous sommes pile-poil au niveau du corps de la chandelle d'aujourd'hui, donc là je suis en daily, sur cette trendline. Donc peut-être que là, ça peut être un bon niveau de support, et qu'un achat sur ce niveau-là reste pertinent. On peut aller plus bas, oui, on peut aller plus bas, on peut casser par le bas. Malgré tout, ce niveau actuel est intéressant. Alors ce qui va être intéressant de faire également aujourd'hui, c'est d'aller voir les altcoins par rapport au Bitcoin, et voir s'il y a des choses qui sont également pertinentes. Est-ce que justement, il y a des niveaux qui nous disent que voilà, c'est peut-être les soldes, est-ce qu'on doit investir ou pas ? Eh bien, on va aller voir ça juste après. Mais avant, on va regarder un peu l'Ether face au dollar, qui lui, regardez, se portent beaucoup mieux. Si je me mets par exemple en hebdomadaire, vous voyez, on a quand même un graphique qui reste très haussier. Est-ce que vous voyez des bougies rouges ? Pas beaucoup sur ce graphique. Depuis le mois ici de mars 2020, il n'y a pas beaucoup de bougies rouges. Ici, il y a eu un gros ralentissement du marché pendant plusieurs semaines. Regardez, entre le mois d'août 2020 et le mois d'octobre 2020, donc c'est assez long, il y a eu une stabilisation. Le marché a continué à pousser. Une deuxième stabilisation avec un W. C'est le moment où les gens ne s'intéressent plus à l'Ether. C'est toujours comme ça. Et pourtant, c'était potentiellement un bon moment pour acheter, puisqu'on est tout de même passé ici de 1300 à 2600 dollars à un moment. Là, nous sommes sur les 2200. Comme je le dis à chaque fois, j'ai l'impression que le marché n'a plus envie de retourner en dessous de la barre des 2000 dollars. D'ailleurs, si on se positionne cette ligne horizontale blanche, vous voyez que le marché est venu la toucher plusieurs fois sur ce niveau des 2000 dollars qui était avant une résistance qui, désormais, est un support. Malgré tout, on n'est jamais à l'abri. Si le Bitcoin décidait d'aller retracer, d'aller chercher des niveaux plus bas, comme je vous le montrais tout à l'heure, par exemple, les 38.2 ou les 0.5 ou les 0.6, il va emmener les autres cryptos avec lui. Et l'Ether suivra, bien entendu, et peut-être ira un petit peu plus bas. Voilà, tout simplement. Et nous aurons toujours, voilà, je la vois, je la visualise là, nous avons toujours cette ligne qui est représentée comme ceci. Donc, on a cette ligne qui représente finalement tous ces niveaux-ci là, ce niveau-là, et qui pourrait, par exemple, reprendre le cours ici. Alors, on va se mettre un petit Fibo, on va compléter cette analyse que je suis en train de commencer avec un Fibonacci qui reprendrait toute la hausse qui se trouve par ici, voire si ça pourrait correspondre à un niveau de Fibo. Je ne sais pas, je le fais en même temps que vous, et je ne l'ai pas essayé avant pour voir si ça correspond à quelque chose. Et on peut voir que ça correspond à un niveau qui se situe entre les 38.2 et les 0.5, donc ce n'est pas pertinent. Si ça avait été entre 0.6 et 0.7, je vous aurais dit, c'est une bonne zone de rechargement. Malgré tout, là, il n'y a pas grand-chose qui me dit que c'est un bon niveau. Malgré tout, on pourrait toujours étendre cette trendline un peu plus loin et estimer que le marché, finalement, retrace par la suite à cet endroit-là. Et ça pourrait correspondre plus tard sur ce niveau des 38.2. Et là, ce serait quelque chose de plus pertinent. Bref, j'en ai fini avec l'Ether. Je pense qu'on est sur une configuration assez bullish pour le moment. Le moment, excusez-moi, mais malgré tout, attention. Est-ce que le Bitcoin, justement, serait sur un niveau de support intéressant ? Pourrait, par exemple, reprendre de la valeur dans les jours et semaines qui viennent pour revenir sur son ancien niveau haut ? Et est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un Ether qui, lui, en revanche, prend de la valeur, mais pas plus que le Bitcoin ? Il se stabilise, voire même perd un peu de valeur par rapport au Bitcoin. Ça serait quelque chose d'assez pertinent. Regardez ce graphique. Alors là, est-ce que je suis en log ? Oui, je vais l'enlever. On va se mettre comme ceci. Voilà, la trendline est bien placée. Regardez ce graphique, c'est l'Ether par rapport au Bitcoin. On voit que l'Ether a beaucoup performé ces dernières semaines par rapport au Bitcoin. On arrive sur cette résistance. Donc, je ne serais pas étonné de voir un Ether qui, finalement, se stabilise à nouveau par rapport au Bitcoin, commence, pourquoi pas, à perdre même un peu de valeur par rapport au Bitcoin, pour peut-être avoir un graphique ici qui retrace un petit peu. D'ailleurs, on pourrait très bien, comme d'habitude, alors on va le faire, je vais supprimer ces lignes, non, pas celles-ci, surtout pas, et je vais simplement mettre un Fibo comme ceci et voir jusqu'où on pourrait retourner. Bon, ben voilà, vous mettez ça et vous vous dites que voilà le niveau des 38.2, donc le premier arrêt pourrait être pertinent. Vous avez également cette ligne ici qui viendrait rechercher cet ancien point haut qui se situe au niveau pile-poil des 61.8. Donc voilà, si l'Ether a décidé de stabiliser un petit peu, si on a un Bitcoin qui continue à monter, un Ether qui lui, par contre, stagne par rapport au dollar et perd un peu de valeur par rapport au Bitcoin, avoir un Ether après avoir touché cette résistance qui revienne sur ce niveau des 61.8, c'est pertinent. Après, est-ce qu'il peut casser cette ligne et aller vers le haut directement pour chercher des nouveaux sommets ? Oui, bien sûr, tout est possible. Malgré tout, on voit qu'on est sur un niveau de résistance très important. Et tant qu'on ne l'a pas cassé par le haut, on ne pourra pas dire qu'Ether est prêt à aller chercher des niveaux plus hauts. Tant qu'on ne l'a pas cassé par le haut et qu'on résiste sur ce niveau, les probabilités sont plutôt en faveur du fait qu'Ether pourrait justement perdre un peu de valeur par rapport au Bitcoin dans les semaines qui viennent. Voilà, j'en ai fini avec ça et je vais continuer maintenant avec XRP. Alors, sachez que l'émission du jour ne va pas être très longue parce que j'ai un rendez-vous dans très peu de temps et j'aimerais pouvoir rendre la vidéo et éventuellement même la publier avant que je parte parce que si ensuite il y a du mouvement sur le marché, ça serait dommage que vous ayez des news du marché quand le Bitcoin est déjà par exemple sur son niveau des 45 000 ou plus haut sur son niveau par exemple des 53 ou 54 000. J'aime bien essayer de faire ça au mieux. Alors, sur l'émission d'hier, sur le portefeuille fictif, j'avais positionné une trendline comme ceci et vous voyez donc si on zoome, on voit qu'on est venu la chercher de façon assez pile-poil. Et j'avais mis mon alerte, donc je vous remets la vidéo en question. Voilà, j'y suis, regardez, donc je vais zoomer un petit peu. Voilà, donc j'avais mis cette alerte, j'avais mis un Fibo comme ceci et j'avais mis l'alerte ici en pointillé orange au niveau des 18, 81, quelque chose comme ça en me disant que si on retourne sur le niveau des 0,5, en plus c'est la confluence avec cette trendline, potentiellement un achat pouvait être déclenché. Voilà, donc je vous en reparle simplement aujourd'hui parce que l'alerte s'est déclenchée en fait, on va les voir en daily, on va zoomer un peu, voilà. Donc là, est-ce que c'est pile-poil ? Oui, voilà, regardez, c'est assez pile-poil finalement et ça correspond pile-poil aussi également au niveau des 0,5 de Fibo, ce qui n'est pas le 0,6, mais je l'avais mis l'alerte plus haut justement parce qu'il y avait cette trendline. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas aller plus bas ? J'en sais rien du tout. En tout cas, l'alerte a été déclenchée et j'achèterai du Ripple sur ce portefeuille fictif à ce niveau-là la semaine prochaine. À voir, peut-être qu'on aura déjà un Ripple beaucoup plus bas, j'en ai aucune idée, déjà dans la zone de rechargement. Voilà, en tout cas, l'achat sera déclenché. Mais c'est pour vous montrer un petit peu la pertinence des trendlines que l'on peut mettre sur du long terme. Regardez, cette trendline qui vient chercher les cours, les mèches, une fois, deux fois, trois fois, qui vient chercher le bas ici, eh bien, on peut voir que c'est pertinent. Ça reste des trendlines qui sont pertinentes. Plus on analyse les choses sur du long terme et plus c'est pertinent, plus on arrive à identifier des résistances et des supports. Voilà, donc il y a une autre alerte qui s'est déclenchée sur Ocean, mais on ne va pas spécialement aller voir, si on peut quand même, allons voir un petit peu, Ocean BTC. Là, l'alerte s'était déclenchée à 15 quelque chose, 14, 15, ah oui, ben voilà, c'est pareil. Il y a eu une grosse purge pendant la nuit, donc clairement, moi c'est pareil, là sur Ocean, j'avais fait quoi ? J'avais simplement pris le Fibo comme ceci, j'avais mis l'alerte au 61,8 à cet endroit-là au niveau, donc là c'est 18, 15, non, j'avais mis l'alerte au milieu de la zone de rechargement. C'est un petit peu un coup de chance, quand il y a une purge et un marché qui reprend de la vigueur juste après comme ça, c'est un petit peu un coup de chance bien sûr. Mais malgré tout, ça reste des niveaux pertinents, on est dans une zone de rechargement, voilà, tout simplement. Donc j'en ai fini également avec Ocean. Est-ce que les niveaux actuels restent intéressants ? Peut-être, regardez, on a quand même pas mal de bougies rouges. Est-ce que voilà ? Donc c'est vrai que se mettre des alertes, ça peut être cool ou se mettre, si vous voulez acheter par exemple ou vendre directement avec du Bitcoin, vous pouvez même vous mettre directement sur les plateformes les ordres d'achat. Et de vente, elle aurait pu être déclenchée. Alors regardez, je suis sur la plateforme Binance, donc clairement si j'avais mis l'ordre, il se serait déclenché. Là, je vous parle d'un portefeuille fictif que j'essaye de faire fructifier avec vous, donc je ne fais pas de réels achats et de réelles ventes, bien entendu, puisque c'est vraiment pour les exemples. Je vais vous passer deux ou trois cryptos de façon assez rapide parce que j'ai plus beaucoup de temps. On peut voir que le Litecoin, lui, on va se mettre sur du daily, sur les graphiques, lui se porte plutôt bien par rapport au Bitcoin. Après cette hausse, finalement, il n'a pas retracé tant que ça. Il est encore sur une configuration assez haussière. On peut aller voir, par exemple, le Tezos qui, lui, par contre, a purgé de façon assez importante et a probablement revenu tester également son niveau des 68 qui, on le sait, est toujours pertinent. Regardez, pile poil dans la zone de rechargement. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, sur ADA ? Eh bien, regardez ici, ADA, lui, est en train également de latéraliser. Il n'y a pas eu vraiment de grosse chute par rapport au Bitcoin, donc rien de vraiment alarmant. Malgré tout, ça reste toujours des performances négatives. Donc, le Bitcoin a perdu de la valeur par rapport au dollar de façon assez forte. Donc, il a perdu 15-20% en une semaine. Donc, forcément, les altcoins également, quand ils stabilisent, comme on le voit ici, avec des petites bougies rouges par rapport au Bitcoin, ont perdu un peu plus que lui, mais voilà, ont forcément perdu entre 20-30% également. Donc là, c'est pour ça que je regarde par rapport au Bitcoin. Vous comprenez un peu le principe. L'Atom, c'est pareil. Donc, la plupart sont en train de résister assez bien, sauf ceux comme, par exemple, Néo, qui avait effectivement énormément performé. On l'a vu sur la chaîne en début de semaine, et je vous avais dit, là, il y a peut-être des profits à se prendre, notamment pour ceux qui avaient suivi la chaîne sur ses débuts. Donc, quand j'avais parlé de Néo et de ses analyses, là, il y avait quand même un niveau quand même pertinent. Après, voilà, effectivement, il perd de la valeur par rapport au Bitcoin dès que le Bitcoin devient plus volatile. C'est assez normal. On peut regarder, par exemple, le CHSB qui, lui, se tient un petit peu. Et qui, malgré cette baisse, regardez, on n'a pas de performance négative par rapport au Bitcoin. Donc, voilà, il suit le Bitcoin, tout simplement. Il y a beaucoup, je vois, de crypto qui suivent simplement la tendance du Bitcoin. Le Nexo, également, que je vois, qui reste toujours très, très fort ici. Yota, qui, lui, par contre, nous fait cette petite chute, notamment dû aussi, également, qu'il avait fait un nouvel ATH par rapport au Bitcoin et qu'il avait été très bullish auparavant. EWT, également, qui perd un peu de valeur. Voilà, donc, je ne vais pas tous les faire. Aujourd'hui, comme je vous dis, je n'ai pas beaucoup de temps. Mais je vous invite à aller de votre côté sur TradingView, à aller regarder un peu les graphiques des altcoins et essayer de voir ceux qui pourraient, effectivement, éventuellement, dans le futur, performer. Peut-être même des altcoins que je ne connais même pas. Peu importe. Mais regardez les graphiques et essayez de voir s'il n'y a pas, justement, des occasions à saisir. Est-ce qu'on peut aller plus bas ? Oui, probablement. Mais essayez de voir s'il n'y a pas des paliers, peut-être, à se mettre sur les niveaux actuels. Pour ma part, j'ai mon portefeuille et je hold et je ne m'amuse pas à essayer d'acheter les retracements. Mais après, chacun a des stratégies différentes et peut-être que la vôtre, c'est justement d'essayer d'acheter par palier actuellement sur des niveaux de retracement. Vous investissez peut-être que depuis une semaine ou deux et que vous avez besoin justement d'entrer dans le marché. Moi, je suis déjà entré il y a un moment, donc voilà, je n'ai pas besoin de rentrer. Mais peut-être que vous, c'est votre cas. Donc, essayez de regarder, essayez de vous renseigner. Peut-être, faites-le sur les projets qui vous intéressent et pas sur les projets qui ne vous intéressent pas. Peut-être que les projets dont je parle, ce n'est pas ceux qui vous passionnent. Donc, allez voir au contraire ceux qui vous passionnent, bien sûr. Donc voilà, chacun établit ses propres stratégies et essaye de regarder. En tout cas, on est dans une période là où il y a un petit crash, où le Bitcoin est sur un niveau de support intéressant et on pourrait se dire qu'il pourrait rebondir et entraîner peut-être tout le siège de la cryptosphère avec lui. Mais ce n'est pas sûr. Il peut aussi casser par le bas, bien entendu. On ne sait jamais ce qu'il se passera. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous une agréable journée, un agréable week-end. Je vous retrouve probablement dans le week-end pour une émission. Je ne sais pas encore quel jour. Je ne sais pas si ça arrivera non plus. Mais dans tous les cas, on se retrouve tous les jours de la semaine. Vous le savez, du lundi au vendredi, quoi qu'il arrive. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Et voilà. Salut tout le monde !